bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir la procédure afin de créer un compte chez un broker et on va également définir qu'est-ce qu'un broker parce que c'est important de le savoir et c'est important de savoir quel type de broker existe donc tout d'abord qu'est-ce qu'un broker le broker c'est celui qui va être l'intermédiaire entre toi et le marché tu pourras jamais rentrer sur le marché sans un intermédiaire qui s'appelle le courtier donc broker et en fait c'est lui qui va te proposer les différents actifs disponibles sur les marchés il va te permettre également de créer un compte de démonstration afin de pouvoir t'entraîner sur le cours réel entre guillemets mais avec de l'argent fictif c'est ce qu'on va utiliser nous durant la formation pour que tu puisses te faire la main un petit peu avec toutes les notions qu'on va travailler ou qu'on a travaillé déjà ensuite tu vas pouvoir avoir ton compte réel sur lequel tu vas pouvoir déposer de l'argent et trader tu vas également pouvoir retirer tes bénéfices et tout ça se passera via ton interface chez ton broker donc celui dont je vais vous parler aujourd'hui c'est vantage fx c'est celui que j'utilise depuis maintenant deux ans deux ans et demi et je n'ai jamais eu de souci avec c'est pour ça que je vous propose celui-ci plutôt qu'un autre donc il y a différents types de brokers il y a donc le broker nodeling desk entre le broker nodeling desk et vous ce sera une interaction directe c'est à dire que le broker n'a pas d'intermédiaire autre que vous c'est lui même qui crée le marché qui passe votre ordre sur le marché que lui a créé et vous renvoie vos bénéfices l'autre type de broker c'est le broker justement dealing desk c'est à dire que celui ci par contre il y à vous votre broker mais également un intermédiaire qui sera la banque c'est à dire que la banque prendra vos ordres sur le marché renverra l'argent à votre broker et votre broker vous renverra la somme que vous aurez eu en bénéfice ou prendra l'argent que vous avez eu en perte donc ces deux types de brokers c'est important de le savoir je vais maintenant vous expliquer comment se passe la création de votre compte de trading j'ai mis un lien au niveau de la formation vous allez devoir cliquer dessus et vous arriverez sur une page comme celle ci une fois que vous serez sur cette page vous allez donc devoir rentrer vos informations personnelles à savoir prénom nom ville numéro de téléphone adresse mail et au niveau du type de compte vous allez choisir individuel parce que vous n'êtes pas une société lorsque vous avez terminé de remplir les informations demandées sur cette page vous allez aller sur une autre page sur celle ci vous allez devoir remplir des informations concernant vos revenus vous n'êtes pas obligé de les remplir avec exactitude en quelque sorte c'est juste par prévention que le broker vous le demande mais ne vous prenez pas la tête avec ça une fois que c'est rempli vous allez devoir sélectionner le type de compte sélectionner le compte standard étant donné qu'avec le lien que je vous ai donné vous allez pouvoir avoir un bonus lors de votre premier dépôt il faut déposer 500 dollars donc en euros ça fait à près 460 euros pour débloquer ce bonus qui se retrouvera sous forme de crédit sur votre compte de trading et ce crédit là vous servira à payer des potentiels stocks que vous prendrez ça va vous éviter de grignoter votre capital dès le départ c'est un gros avantage une fois que cela est fait vous allez arriver sur une page donc la dernière vous allez devoir envoyer une preuve d'habitation donc par exemple je sais pas une facture de gaz n'importe quoi est également une photocopie de votre carte d'identité ou un scan de votre carte d'identité peu importe et ensuite vous allez devoir attendre pendant une pendant quelques jours afin que votre compte soit validé et vous pourrez directement avoir un compte de démo que vous allez pouvoir demander directement là dessus ou avoir votre compte réel pour déposer vos fonds une fois que c'est fait vous pouvez commencer dès le départ à trader grâce au tutoriel sur mt4 n'oubliez pas de rentrer vos informations les informations que vous recevrez par mail sur votre compte nt4 parce que c'est à partir de ce moment là que vous pourrez trader justement j'espère que j'ai été assez clair même si le tuto n'est pas complet malheureusement j'ai déjà un compte donc je pourrais pas le faire en même temps que vous ils vont me dire non désolé mais du coup voilà la petite procédure qu'il va falloir suivre sur ce je vous souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine pour la suite de la formation